salut tout le monde alors pour cette première vidéo j'ai décidé d'aborder une question qui m'a souvent été posée peut-être un peu prosaïque mais néanmoins très intéressante et qui concerne le budget de cette aventure et la recherche de financement j'imagine aussi donc en réalité dans cette question j'en vois deux donc la première question c'est vraiment je pense le budget de the american high comment j'ai réussi à financer cette expédition et la deuxième question c'est peut-être plus comment moi j'arrive pas moi virgile voisard mais comment financer une un projet personnel qu'il s'agisse de sport d'aventure de voyage au long cours ou de tout autre chose donc ce que je vous propose c'est aujourd'hui dans cette vidéo d'aborder la première question concernant the american high et puis la semaine prochaine et ben on verra si je peux vous adresser quelques conseils concernant la recherche de financement le sponsoring etc alors il faut savoir que initialement donc pour réaliser l'intégralité de cette expédition j'avais prévu un budget de 11000 euros sachant que j'étais quand même réaliste je me rendais bien compte que 11000 euros c'est extrêmement faible pour ce genre de d'aventure d'expédition on sait même pas la peine de comparer avec des aventuriers médiatisés comme my corn ou sarah marquis qui ont des budgets énormes mais même pour un voyage au long cours plus classique on va dire c'est assez peu 11000 euros en réalité pour deux ans et demi pour pour un projet si ambitieux avec tout ce tout ce qui va avec en termes de logistique en termes d'équipement donc j'étais bien conscient que c'était vraiment le strict minimum avec lequel je comptais partir et en réalité j'ai fixé ce budget vraiment ultra minimum parce que je n'avais pas d'argent je suis revenu de mon précédent projet donc sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec presque 0 centime sur mon compte en banque je me suis mis à travailler j'ai profité d'une situation assez particulière je m'en rends bien compte qui est le fait que je vivais encore chez mes parents donc en fait la presque la totalité de ou presque de mon salaire que je touchais tous les mois je pouvais le mettre de côté l'économiser en vue de cette expédition donc sur le SMIC que je toussais que je touchais 1200 euros je pouvais 1000 euros de côté tous les mois et ça m'a permis voilà de d'économiser une somme d'argent assez importante en très peu de temps finalement merci à mes parents bien évidemment de m'avoir soutenu au delà du simple soutien moral ça a vraiment joué un rôle très important d'un point de vue matériel et donc au final j'ai réussi à rassembler de ma propre poche à peu près dix mille euros sur ses onze mille euros de budget initial prévu et et puis après cela pour compléter ce budget j'ai profité d'un concours de circonstances absolument exceptionnel puisque j'ai profité d'une bourse qui avait été mise en place par le magazine outdoor go à hauteur de 1000 euros pour financer donc quatre projets ambitieux et enthousiasmant et j'ai trouvé leur premier exemplaire qui était distribué gratuitement au marathon de nantes et j'ai vu cette proposition de bourse j'ai tout de suite postulé et je les décrochés donc ça a été vraiment un coup de chance énorme parce que finalement eux avaient déjà fait une partie du chemin pour se proposer de donner cet argent et moi finalement je les ai rejoint dans dans cette démarche avec un projet qui leur correspondait et donc on s'est rencontré sur un contrat de sponsoring mais finalement à l'heure actuelle c'est mon seul vrai sponsor je ne suis sponsorisé par aucune marque aucune entreprise de sport ou de matériel d'équipement d'aventure et c'est j'ai eu beau chercher un peu je pense que je m'y suis un petit peu mal pris et j'ai pas réussi à décrocher le gros lot de ce point de vue là on peut pas vraiment dire que d'orgo ce soit un vrai sponsor même si ça m'aide énormément moi ça m'a véritablement choqué quand ils m'ont dit oui d'accord on va te verser 1000 euros je pensais pas que une entreprise pouvait se sentir intéressé à ce point dans mon projet donc ça a été une aide formidable même d'un point de vue simplement moral et puis à partir de là je me suis comment j'ai commencé à rechercher des dons des donations donc de particuliers plus tôt je me suis tourné vers des associations par exemple d une association de saint-jacques-de-compostelle je faisais l'escalade à l'époque donc des associations sportives et puis j'ai fait un petit peu de porte à porte aussi mon là c'est vrai qu'il ya parfois une barrière mentale qu'il faut franchir mais j'offrais des posters de photos que j'avais prise en nouvelle zélande en échange de petits dons donc je faisais du porte à porte dans mon voisinage dans mon quartier et ça a assez bien fonctionné au final je crois que en m'y mettant sérieusement en une après-midi le dimanche j'arrivais parfois à recueillir jusqu'à 100 euros donc ça pèse quand même dans la balance quelques centaines d'euros recueillis comme ça et c'est en faisant du porte à porte que j'ai que j'ai rencontré un chef d'entreprise un ancien chef d'entreprise qui s'est proposé de financer ce projet mais voilà sur sur des sommes beaucoup plus importantes c'est ce qu'on appelle du mécénat et les sommes qu'on peut recueillir avec le mécénat en général sont même presque aussi importantes que avec le sponsoring par exemple la grosse différence c'est que au lieu d'être une relation commerciale donc avec un contrat de sponsoring et bien c'est une relation humaine c'est quelqu'un qui finalement a les moyens de vous venir en aide et qui met ses moyens en oeuvre parce que votre projet lui plaît tout simplement qui se sent intéressé qui veut s'investir plus avant donc ça ça a été une chance extraordinaire pour moi j'y avais même pas pensé avant ça et puis aussi j'ai mis en place un crowdfunding donc c'est à dire un financement participatif qui est toujours actif sur internet et qui m'aide énormément à recueillir régulièrement des dons donc même pendant que je voyage et tout ça m'a permis d'augmenter un petit peu mon budget initial de 11000 euros donc je suis parti avec 12000 euros en réalité je l'ai augmenté jusqu'à 15000 euros à l'heure actuelle ce qui est absolument déterminant pour moi parce que j'ai un peu sous-estimé en réalité mes dépenses au niveau des équipements en particulier j'ai sous-estimé l'usure des équipements dont j'ai eu beaucoup d'équipements à renouveler et puis parfois ils coûtaient très cher parfois je pouvais pas trouver ce que je voulais donc ça ça a été un des gros problèmes et puis en ce moment je me trouve donc en amérique centrale je me suis mis à courir comme vous le savez ça me coûte aussi un petit peu plus d'argent parce que j'essaye de trouver bien évidemment les hôtels le moins cher possible en général ou même à dormir chez l'habitant à demander l'hospitalité mais c'est quand même un peu compliqué donc en général je suis dans des petits hôtels mais bon ça a quand même fait augmenter mon budget puisque c'est beaucoup plus cher que de dormir en tente mon budget à peu près doublé en réalité mes dépenses sont à peu près doublés en amérique centrale mais bon c'est en même temps c'était un petit peu indispensable cette modification du projet parce que j'étais très limite au niveau du timing mais bon ça ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo également et puis aux états unis évidemment je devrais faire face à une hausse des prix par rapport à l'amérique centrale et enfin pour aborder la traversée hivernale du canada il faudra que je réinvestisse complètement dans un nouveau set d'équipements donc ça aussi ça va me coûter beaucoup d'argent donc voilà le j'ai l'impression souvent que quand les gens viennent me poser ce genre de questions ils s'imaginent que j'ai rassemblé mon budget une bonne fois pour toutes et puis maintenant je suis tranquille j'ai mis ça de côté je dépense un petit peu à droite à gauche comme je veux en réalité c'est pas du tout comme ça que ça se passe je suis parti vraiment de zéro et finalement ça reste une épée de damoclès qui pèse au dessus de ma tête c'est vraiment une grosse grosse contrainte à chaque fois que j'achète quelque chose même ne serait-ce que pour manger je fais bien attention à combien ça coûte je note sur ma calculatrice sur mon portable et j'ai un budget à ne pas dépasser par jour sachant que j'ai aussi une grosse dépense d'énergie tous les jours pour faire 55 60 km par jour voire plus on peut pas se contenter de manger du riz avec quelques fruits ramassés sur le chemin donc il faut quand même il faut quand même que je mange tout simplement et voilà le budget ça reste compliqué mais bon même si j'ai pas réussi à décrocher de sponsors jusqu'ici je perds pas espoir je crois que l'optimisme est absolument indispensable dans ce genre d'expédition et puis et puis de toute manière voilà le financement participatif fonctionne toujours donc si vous êtes prêt à aider au financement de ce projet vous êtes les bienvenus moi je vous redirais vraiment jamais assez toute ma gratitude à tous les gens qui participent parce que sa naissance ça n'est pas seulement un extrêmement important sur le du point de vue matériel mais c'est aussi une grande aide morale pour moi et puis bien bien évidemment c'est indispensable pour que je puisse mener à bien cette expédition voilà donc petit point sur le budget de ce projet aujourd'hui et puis la semaine prochaine on parle là on parlera plus spécifiquement de comment chercher à financer un projet personnel comparable à d'américaine hike en recherchant des sponsors et puis voilà en se dirigeant vers du don peut-être en essayant de chercher des différentes sources de financement voilà à la semaine prochaine ciao